Alors, encore une news très intéressante concernant Tesla. Décidément, cette semaine, c'est pas mal, les annonces. Pour le coup, Tesla a mis en place le 13 avril une nouvelle structure pour l'utilisation de ces bornes de recharge, avec un prix d'abonnement réduit de 3 euros. On passe donc de 12,99 à 9,99 par mois. C'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, ils ont une offre annuelle qui est à 100 euros. Alors, si tu fais 100 divisé par 12, ça revient à combien par mois, du coup ? Égal 8,33. Eh ben, voilà, on gagne encore 1,60, presque 1,70. Bah, en vrai, si on recharge tout le temps chez Tesla, ça peut être bien de s'abonner. Le constructeur explique dans un communiqué que les clients possèdent un indévision bénéficieront d'une réduction automatique des frais mensuels et pourront choisir de passer à un plan d'indévision annuel. L'application Tesla doit être mise à jour vers la version 4.32 pour en profiter. 70% de ce réseau est maintenant ouvert à tous. Cette formule d'abonnement plus abordable est un certain moyen de séduire les conducteurs qui n'ont pas de Tesla de concurrencer les autres réseaux de recharge. Alors, ça reste pas, au final, le moins cher, parce que c'est IE charge le moins cher des réseaux pour l'instant. Ça reste ce réseau-là. Mais ils s'en rapprochent très dangereusement. Et au moins, là, t'es sûr d'avoir des bornes qui fonctionnent. Parce que, bon, IE charge... Et puis, IE charge, le problème, c'est que c'est dans des coins paumés, quoi. Là, bon, les super-chargeurs, en général, il y a des infrastructures autour, quand même. Mais bon, après, pour les gens qui rechargent vraiment occasionnellement sur les bornes publiques, ça vaut pas encore le coup de s'abonner. Mais bon, pour ceux qui font beaucoup de kilomètres sur les bornes publiques, qui rechargent beaucoup, réussis, c'est intéressant. C'est intéressant, du coup. Votre avis là-dessus ? Ciao !